Maca, le fortifiant du Pérou. La Maca, c'est la star montante des super-aliments. Des communautés indigènes au cœur des Andes au hashtag Iltyfood sur Instagram, pourquoi cette plante, consommée depuis 4000 ans au Pérou, se fait une place dans nos petits-déjeuners et goûters ? Bienfaits, énergisantes, améliorent les performances sportives, boostent la libido, stimulent la fertilité, boostent la concentration et la mémoire, soulagent les symptômes de la ménopause. Elle fait partie des plantes adaptogènes, comme le ginseng. Ces dernières sont remarquables car elles augmentent notre capacité à s'adapter aux différents stress. Au Pérou et particulièrement dans les Andes, la Maca est consommée quotidiennement, elle aide les communautés à lutter contre des conditions de vie difficiles, altitude, carences nutritionnelles. La liste des bienfaits, prouvés ou supposés de cette plante est très, très longue. En faisant une simple recherche sur Google, on est vite dépassé par le nombre de vertus dont elle est auréolée. Les experts considèrent que tous ces effets bénéfiques sont dus aux mécanismes que la plante a développés en grandissant dans un environnement hostile. On peut acheter et consommer principalement trois types de Maca, la Maca jaune, la Maca rouge et la Maca noire. La plupart du temps on la mange en poudre, de préférence bio, et son petit goût de noisette caramélisée rend sa consommation plutôt agréable. Pour celles et ceux qui ne l'apprécient pas, elle existe aussi en gélules. Composition nutritionnelle Protéines 19 acides aminés, dont 7 essentiels Vitamines B1, B2, B3, C Minéraux et oligo-éléments Fer, magnésium, zinc, cuivre, calcium, phosphore, potassium, fibres, antioxydants, flavonoïdes, isothiocyanates Énergisante, améliore les performances sportives La Maca booste notre énergie et nous donne du tonus car c'est un concentré de protéines, vitamines, et minéraux. Dès l'origine, elle était consommée en quantité pour accroître la force, et accélérer la récupération après l'effort des grands guerriers et agriculteurs précolombiens. Elle améliore les performances sportives grâce à sa haute teneur en acides aminés. Elle permet d'allonger la durée de l'effort en réduisant la fatigue, et réduit les douleurs musculaires et le temps de récupération. Elle agit positivement et sur la durée, sans les effets nocifs que peuvent avoir la caféine ou d'autres excitants. Boost la libido La Maca contient deux principes actifs, les Macaennes et Macamides, présents uniquement dans cette plante et qui joueraient un rôle clé dans l'augmentation de l'énergie sexuelle. Elle permet d'augmenter le désir sexuel chez l'homme et la femme. Plus particulièrement, elle augmente la fonction érectile chez l'homme et aiderait à lutter contre l'impuissance. Elle est communément utilisée comme aphrodisiaque, d'où son surnom de « viagra péruvien ». Stimule la fertilité Les peuples andins ont observé que la Maca permettait aux bétails de se reproduire plus facilement et d'avoir des portées en meilleure santé. Cela les a conduits à la consommer à ses mêmes fins et lutter ainsi contre les problèmes d'infertilité. Chez les hommes, elle augmenterait le volume, la qualité et la motilité des spermatozoïdes. Chez les femmes, elle contribuerait à élever le niveau de l'hormone mutéinisante, qui stimule l'ovulation. Elle concourt aussi à réguler les cycles, ce qui permet aussi d'avoir des règles moins douloureuses. C'est un excellent complément alimentaire visant à lutter contre l'infertilité. Soulage les symptômes de la ménopause La Maca ne contient pas d'hormones mais des nutriments qui soutiennent notre équilibre hormonal et pourraient ainsi agir sur les désagréments causés par la ménopause. Elle soulage les bouffées de chaleur, les insomnies et l'irritabilité. Elle aide naturellement à rendre cette transition plus saine et plus confortable pour les femmes. Boost la concentration et la mémoire Grâce au phosphore qu'elle contient, elle permet de développer la mémoire et un meilleur traitement de l'information par notre cerveau. C'est aussi un allié pour l'apprentissage, elle est donc particulièrement recommandée en période d'examen pour les étudiants. La Maca permet aussi d'avoir une meilleure concentration. De plus, ses qualités nutritionnelles et ses propriétés énergisantes sont bénéfiques pour le fonctionnement cérébral. Potentiellement anti-cancer Grâce au glucosinolate, de puissants antioxydants qu'elle contient, la Maca permettrait de prévenir l'apparition de cancers. Ses principes actifs lui donnent son goût légèrement piquant. On les retrouve dans d'autres aliments de la famille des Brassicaceaea tels que la moutarde et les choux. De nombreuses études les associent à la prévention du cancer des poumons et colorectales. Contribuent à diminuer la taille de la prostate. La Maca améliore la santé de la prostate en luttant contre son hyperplasie. Fortifie et favorise la repousse des cheveux. La Maca est utilisée traditionnellement en traitement capillaire pour stimuler la croissance et la force des cheveux des hommes et des femmes. C'est un traitement naturel efficace contre la chute des cheveux. Soins de la peau La Maca contribue à améliorer l'aspect de la peau, son teint, et facilite son hydratation. Elle rend la peau moins sensible aux variations de température, et peut aider en cas d'acné hormonal. Avis d'experte Originaire du Pérou, la Maca est une plante particulièrement résistante qui pousse en altitude. Elle est surtout connue pour ses effets sur la fertilité et l'équilibre hormonal. Ampoule électrique équilibre hormonal et fertilité, l'usage traditionnel, ainsi que des études récentes, ont montré un effet positif de la consommation de Maca sur la fertilité, tant des hommes que des femmes. La Maca contribue aussi à l'équilibre hormonal féminin, les cycles menstruels sont plus réguliers, et les symptômes désagréables de la ménopause atténuée. Richesse nutritionnelle Qu'elle soit consommée en tant que complément alimentaire, la forme la plus courante en dehors de l'Amérique du Sud, ou en tant qu'aliment à part entière, la Maca présente une grande richesse en nutriments variés. Sa teneur en cuivre et en sélénium sont particulièrement intéressantes. Comment la consommer ? Pour le côté rapide et pratique, les gélules sont parfaites. Pour les personnes qui ont déjà l'habitude de cuisiner ou d'utiliser des super-aliments, la Maca en poudre s'intègre très bien dans les smoothies, les porridge et autres bols composés. Risques éventuels La consommation ancestrale de la Maca dans ses régions d'origine ne montre pas d'effet négatif. Cependant, comme nous l'utilisons le plus souvent différemment, avec des modes de production qui peuvent en modifier les effets, il est toujours plus prudent de demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'entamer une cure. C'est le cas en particulier pour les personnes atteintes de syndrome métabolique. Comment consommer la Maca ? En poudre La Maca en poudre est la forme la plus répandue dans le commerce. Une fois récoltée et nettoyée, elle est séchée au soleil puis réduite en poudre. La Maca en poudre est facile à conserver et à consommer. Elle peut agrémenter des plats, des boissons, et se substituer à une partie de la farine dans des pâtisseries ou du pain. En gélules Si on n'aime pas le goût de la poudre, on se tournera vers les gélules. Dans ce cas, on peut privilégier les gélules ou comprimés concentrés en actifs, de manière à optimiser les bienfaits de la plante. Idéal pour une cure et apprécier des effets rapides. En extrait liquide On trouve également de l'extrait de Maca liquide, qui est conseillé en cas de mauvaise digestion de sel en poudre. Il peut être incorporé à des boissons, notamment des smoothies. Le Maca vital est un extrait à vocation cosmétique dédié aux soins des cheveux. Posologie On recommande généralement de consommer entre 1 g et 1,5 g par jour selon les bienfaits recherchés. On conseille de commencer par de petites doses puis de les augmenter au fur et à mesure. Il faut savoir que le temps d'attente avant d'obtenir des résultats varie selon chaque individu, et peut s'étaler de quelques jours à plusieurs mois. On préconise une première cure de 3 mois suivie d'une pause de 2 mois pour évaluer les effets. En comprimé, gélules, se reporter aux indications du producteur. Contreindications et effets secondaires Avec tous ces bienfaits, vous vous dites qu'il doit bien y avoir un revers de la médaille. Rassurez-vous, il n'existe aucune contreindication. La maca est naturellement bonne pour la santé et il n'y a pas d'effet secondaire à tester. Il est tout de même conseillé aux femmes enceintes et aux personnes sujettes à des risques cardiovasculaires, des problèmes de thyroïde et d'hypertension artérielle de demander un avis médical avant de se lancer dans une cure. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse.